Le TCSP qui sera un outil de transport ne sera malheureusement efficace que sur une portion de 11 km. Pour beaucoup, le TCSP coûte trop cher. Quelle est votre analyse ? C'est un scandale. Et pourquoi c'est un scandale ? C'est parce que le dossier que je représentais à l'époque n'était pas sur le plan. C'était, pour vous dire, l'idée sur l'air. Mono et tramway. Je suis allé directement en Europe discuter sur le projet. Monsieur Venci n'a jamais été dans le plan. Ce projet a été dénaturé par l'équipe de place pour passer le malade. Le pouls supplémentaire, vous avez raison de le dire, c'est un règle déjà à 150 millions d'euros. Vous n'imaginez pas ce que ça représente comme dépense, comme gavage, comme mauvais gestion. Deuxièmement, les travaux supplémentaires qui nous soient déjà faits à côté du canal de 10 euros. Un petit peu à côté de l'aéroport, à côté 47 millions d'euros. Je ne veux pas continuer ici. Nous avions obtenu, à l'époque, après le négociation avec nous pour la première fois, nous avons obtenu que le matériel roulant, qui était d'ailleurs beaucoup moins cher, que 36 % du matériel roulant seraient pris en charge. Nous avons obtenu les faux réunions de l'eau et le président a fait le conseil. Mais je ne veux pas nommer à dénaturer le projet que je viens de le démontrer. Donc c'est la tête. La plupart de nos entreprises se portent mal. Alors, comment doper l'emploi chez nous ? Vous posez là une question particulièrement intéressante. Les entreprises se portent mal parce qu'il y a des entreprises déloignées. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, je ne dis pas que la crise mondiale a été générée par les dirigeants actuels du pays. C'est vrai. Par contre, on a accrobat avec cette situation. Pourquoi ? Parce que lorsque vous ne payez pas les entreprises en temps et l'heure. Après 5, 6, 7 mois, vous savez ce qui se passe. C'est la patate généralisée. Cela veut dire qu'on ajoute du chômage au chômage. On n'a pas besoin de grandes écoles ou des techniques. Ou est-ce qu'on a besoin de l'administration pour prendre cela ? Donc les entreprises, elles puissent faire, elles puissent aussi. Deuxième chose, là, sur nous, là, c'est qu'il y a une méthode qui a été employée, à savoir qu'on va dire que l'équipe en place à la région, et aussi en Conseil Général d'Affraînement, font des appels d'offres, mais des appels d'offres limités. L'appel d'offres, mais quand elle est renouvelée, au bout de 4 ans. Trois ans, je n'ai qu'à 4 ans. Donc, on crée des types de monopoles ici. On crée des clients de service ici. Et à mon avis, cette manière de procéder doit être revue dès le départ de notre arrivée pour que les appels d'offres se passent de façon plus transparente, plus démocratique. Comment voulez-vous développer le tourisme ? Ah, le tourisme. Je disais tout simplement ceci. Actuellement, il faut que le tourisme soit très diversifié. À l'époque, je vous rappelle qu'on avait été à la reconstruction du club militaire. Ça, c'est vrai, c'est vrai. On avait aidé les gamins à avoir un thème de capacité. On avait aidé d'autres structures touristiques. À l'époque, parce qu'à mon avis, il y a des gens qui passent ici et qui ont envie de se reposer, de vivre, de visiter le pays, de ne passer un peu de fruits. Mais le tourisme doit être diversifié. Ce qui nous manque, c'est qu'il faut qu'il y ait toutes les sites, que ce soit les hôtels, que ce soit les hôtels de moyenne santé, les conditions de chaleurent au niveau, au stade des communautés internationales. Si ce n'est pas simple, on ne va pas arriver. Ici, quand j'aime tout l'espagnol, il vient ici, ben, s'il a besoin de fournir la salvaçon de Paris, je le cromme, on est à l'arrivée, on a l'arrivée, on a l'arrivée, il faut qu'on ne fasse pas l'arrivée. Et à ce niveau, ils allont formuler le tas, on va faire une formation, ici, en anglais, en allemand, en espagnol, et on les appelle le artistique à l'époque, et deuxièmement, on va faire une formation en haut niveau pour le personnel qui gère les hôtels. Donc voilà ce que nous devons faire, il devra remettre à l'ordre du jeu au niveau du jeu. Quelles sont les autres transformations que vous désireriez apporter à la Martinique ? Moi, je crois que la première transformation, c'est le chapitre d'Épique. Si on laisse la même Épique en place, c'est qu'on ne l'a pas bien. Ce sera le petit lieu. Je pense qu'il faut donc se mobiliser pour pouvoir mettre en place notre programme, notre programme pour l'hiver, essayer d'importer à travers les différentes questions. Je pense que, au-delà de ça, il faut parler du pôle de labo alimentaire, de labo d'exploration. Je prends un exemple ici. Nous avons créé à l'époque, le P.A.R.M.2, le pôle de labo alimentaire, le journal de la Martinique. C'est-à-dire que c'est un pôle de recherche très élevé. Le gouvernement français à l'époque était complet. Nous l'avons fait à la sorte de nos professeurs. Je pense que cet outil doit être réalisé, cet outil doit être à la pointe du progrès, à la pointe de transformation des aliments martinis et de catégorie. On fait une fois le poisson, le poisson, le poisson, pour que nous puissions avoir des mets préparés à l'avance. Cela veut dire quoi ? Raconcier le chemin, et celui entre production et consommation. Je prends l'exemple. C'est si cela, qu'il y a déjà des majeurs que vous laissez, ce serait la chaîne qui partait directement de la transformation, pour aller par exemple à l'hôtel, de la transformation, pour aller à l'hôpital, de la transformation, pour aller à l'école. Donc voilà ce que je veux dire, que vous proposez pour améliorer, non seulement les productions martinis faites, mais plus à moins, voir aussi le temps et le temps, et par conséquent diminuer. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Eh bien, ce que je veux pas rajouter, je le disais objectivement au programme. Le programme d'ensemble humain-térituel a bien conduit. Il a été décidé à l'éliminer, l'exemplaire. Je pense que, si décents, c'est bientôt, il vous appartient de l'adopter. Pour croissant, comme nous dit le Gros Samuel, nous puissions réussir à améliorer le domaine et le fait que l'améliorer du point l'arrivée. Mais c'est un peu la situation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501